Docteur Mercier, quand on regarde les dernières semaines, les derniers événements avec le ministre Barrette qui incite les médecins à prendre davantage de patients, en Gaspésie, ça commence à être vraiment du concret, la liste d'attente des patients orphelins diminue. Elle diminue de façon variable, dépendante de nos secteurs, mais on a une amélioration de la prise en charge. Cette amélioration devrait se poursuivre tout au long de l'année avec l'installation des nouveaux médecins dont le recrutement a été autorisé pour l'année 2017. Parce qu'on parle de 14 nouveaux médecins, est-ce que ce sont 14 nouveaux médecins qui s'ajoutent à l'effectif actuel en place, ou ce sont des 14 médecins qui vont venir remplacer des médecins qui vont prendre des retraites ou pour toute autre raison, par exemple? C'est un ajout des médecins, mais la façon dont les effectifs en médecine familiale sont gérés depuis quelques années, on ne tient pas compte des remplacements durant l'année en cours, sauf en cas de situation vraiment catastrophique, ou si par exemple sur un site, il y avait cinq départs en même temps pour des raisons X, à ce moment-là, on pourrait négocier un remplacement anticipé de cette main-d'oeuvre-là. Autrement, les autorisations de recrutement qui nous sont données sont calculées à partir, par exemple, de la moyenne de nos départs des années précédentes, de l'attrition d'une partie de notre main-d'oeuvre, parce qu'on peut avoir des médecins qui quittent la région, mais d'autres qui prennent leur retraite. Également, de la démographie, le ministère tient compte dans les autorisations de recrutement des ajouts de clientèle en tenant compte des naissances ou des déplacements de clientèle d'un territoire à un autre. Donc, 14 nouveaux arrivants, ça tient compte de ces calculs-là faits par le ministère. Ça s'ajoute à la main-d'oeuvre qui est en place, mais ça ne tient pas compte des départs. OK. Donc, en théorie, si on prenait une photo il y a un an, et une photo, disons, au 1er janvier 2016, et au 1er janvier 2017, on comptera combien de médecins de plus, selon les chiffres que vous avez sous la main? Écoutez, ce que je vous dirais, ça serait sensiblement pareil, parce que sur notre territoire, on n'a pas de croissance démographique. Donc, nos ajouts qu'on a, c'est généralement pour couvrir les départs qu'on a connus en moyenne durant les années. OK. Mais l'arrivée de ces nouveaux médecins-là, ça donne un blitz pour le recrutement de patients folins, parce qu'on voit que, d'abord, le guichet unique a certainement aidé aussi à épurer la liste de gens qui étaient peut-être inscrits à plusieurs endroits en même temps. En partie, le guichet unique a eu cet effet bénéfique-là. Il y a aussi un effet bénéfique très important, c'est la position du ministre de la Santé de mettre une importance très grande sur l'action aux médecins de famille, de sorte que tous les nouveaux médecins qui viennent s'installer ont une obligation de prendre des patients à leur charge. Et ce qu'on voyait au cours des dernières années, des fois, certains canteurs qui se limitaient à la pratique hospitalière, soit l'hospitalisation, soit l'urgence, c'est un mode de pratique qui n'est plus possible maintenant. Les médecins qui viennent s'installer sur notre territoire en médecine de famille ont l'obligation d'avoir une pratique incluant de la prise en charge, et cela va faciliter beaucoup la prise en charge des clientèles sur le territoire. Dans certains de nos territoires, on a eu plus de succès sur la gestion du guichet des patients en attente, et c'est en lien avec le fait que leurs effectifs médicaux étaient pratiquement complets. Donc, il y avait la marge de manœuvre pour prendre en charge les clientèles. D'autres territoires où le corps médical ou l'équipe médicale n'est pas complétée, c'est certain qu'il y a un certain retard dans le guichet pour l'accès. OK. Si on regarde ça par territoire de réseau local, par exemple dans la baie des Chaleurs, quel est le portrait? Je voudrais, à l'ordre de grandeur, là, c'est aux alentours de 1 500. OK. Pour Rocher-Percé, c'est probablement aux alentours de 1 000 à 1 500 également. Pour gasper le guichet, qu'elles enlèvent. Mais parce que leur main-d'oeuvre est complète, puis installée depuis un certain temps. Parce que voyez-vous, par exemple, ici à Rocher-Percé, on a trois nouveaux candidats installés depuis l'été. Leur cible est de près de 500 patients chacun. Donc, comme ils ont commencé à faire du bureau septembre et octobre, ils n'ont pas encore pris le 1 500 patients anticipés. Mais il va être pris durant l'année. Alors que pour le territoire de gasper, tout le monde était déjà installé depuis quelques années. Donc, eux autres étaient en mesure de prendre 100 % de leur clientèle. Donc, c'est pour ça que l'atteinte de nos guichets d'un territoire à l'autre est différente. OK. Mais si j'ai bien compris les orientations ministérielles, on avait jusqu'au 31 décembre 2017, là, pour régler le sort de quelques 85 % de ces patients phalens. Si ma mémoire est bonne? Le projet de loi 20, qui a été adopté, prévoit des mesures, va donner des pouvoirs différents aux ministres si la cible d'atteinte de 85 % de prise en charge n'est pas atteinte au 31 décembre 2017. Pour notre territoire, la cible va être atteinte parce qu'actuellement, on est à près de 80 % de la cible. Donc, il nous manquerait d'aller chercher un 5 % de prise en charge qui va être fait durant l'année avec l'arrivée des nouveaux médecins. Pour l'ensemble de la province, semble-t-il que c'est un petit peu plus difficile parce que les données actuelles sont plus près du 70 % que du 80 %. Donc, ça veut dire que tous les efforts de recrutement qui étaient faits par les anciens C3S et par le CISS maintenant donnent des résultats concrets au bénéfice du patient? C'est ça qu'on constate? Tout à fait. Il y a une nette amélioration de la prise en charge. Il y a une nette amélioration de l'autonomie de nos centres. Certains dépendent encore beaucoup du dépannage pour maintenir l'offre de services. Et puis ça, des fois, c'est en lien avec des imprévus ou des fois des instances pour maladie ou maternité. Ce qui fait que le médecin, même s'il est en poste, temporairement se retire de la pratique. Donc, pour couvrir la charge de travail qu'il y avait, on doit faire appel au système de dépannage provincial. Mais en général, notre offre de services est beaucoup plus stabilisée avec les ajouts de ressources qu'on a eus au cours des dernières années. Puis je dois dire qu'on a une nette amélioration, surtout si on prend le portrait d'une dizaine d'années. L'autre aspect intéressant aussi de ce qu'on constate sur le terrain, c'est que même si on avait un médecin de famille dans le passé, on pouvait avoir un rendez-vous seulement dans 6, 9, voire même un an dans certains cas. Maintenant, il y a comme des voies rapides pour les cas qui nécessitent une consultation immédiate ou urgente? Disons que ça, ce n'est pas dans la suite du projet de loi 20. C'est plus dans des travaux qui sont faits depuis quelques années pour améliorer l'accès aux médecins de famille. Et ça, c'est déployé de façon variable sur le territoire. C'est une démarche qui s'appelle l'accès adapté. Le ministère a mis en place une mesure qui s'appelle la séduité pour vérifier la facilité avec laquelle les patients en général peuvent avoir accès à leur médecin. En fait, ce que ça mesure, c'est les consultations qui ne sont pas vraiment des urgences, qui sont faites ailleurs que dans le site où leur médecin de famille travaille. Donc, ça, ça permet de donner une idée sur la qualité de la prise en charge. Parce qu'effectivement, il y a l'accès à la médecin de famille et il y a l'accès au fait de pouvoir le rencontrer en fonction des besoins identifiés. Donc, il y a beaucoup de démarches qui ont été faites dans la région en fonction de travailler dans le modèle qu'on appelle accès adapté, c'est-à-dire qui prévoit la capacité de rajouter des patients dans des délais relativement courts pour voir un médecin dans soit le groupe de médecine familiale, soit son médecin de famille régulier. Ça veut dire, en conclusion, Dr. Mercier, que dans un an, on pourrait avoir pratiquement plus de patients orphelins ou très peu et une accessibilité assez rapide lorsque les patients ont besoin de consulter leur médecin. C'est la cible, mais de dire qu'elle est réalisable en 12 mois, je n'en suis pas certain. Parce que ça implique quand même des changements de pratiques. Un territoire comme le nôtre, où on a de grandes distances à couvrir et puis on a de nombreuses urgences et puis s'il y a des imprévus, qu'on a des médecins, par exemple, qui se retirent de l'urgence ou qui ont toutes sortes, il peut se passer n'importe quoi, bien des fois, on doit déplacer des priorités temporairement. Donc, l'objectif global, c'est que les gens y accès à un médecin de famille quand ils le désirent, parce que ce n'est pas 100 % des gens qu'ils désirent, puis avoir accès en temps requis, ce n'était pas la pratique ni le modèle québécois, on pourrait dire, d'il y a 15 ans. Et puis, tranquillement, les choses changent. Mais je pense qu'ici quelques années, on devrait être capable de s'y rendre. La Gaspésie, on est relativement favorisé parce qu'on a une bonne équipe de médecins en place et qui est presque complète partout. Merci beaucoup, Dr. Mercier. Bonne journée.